Pour devenir un héros, ce n'est pas difficile Ce que ça donnait et voir l'évolution que ça donne Avec par exemple le hub des sorts, le hub de certaines classes Ce qui peut être quand même assez intéressant Et comme ça on a un petit moment de nostalgie etc Ce qui peut être vraiment cool Et pourquoi pas vous mettre un peu de musique de la 1.29 en fond Je ne sais pas, j'irai voir si en droit d'auteur j'aurai le droit Je ne pense pas mais bon, peut-être Alors aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour le stuff vraiment basique Du mode PVP de la 1.29, 1.28, 1.27 Donc déjà il faut savoir que ces personnes là En 1.29 ou les mises à jour précédentes Les gens qui avaient ce stuff là C'était les gros riches C'était les gros gratis C'était ceux qui avaient beaucoup de kamas Tout simplement parce que ça coûtait super cher Et de nos jours encore c'est un des stuff Qui malheureusement coûte le plus cher Donc déjà il faut savoir qu'en 1.29 pour ceux qui ne savaient pas On n'avait pas de trophée Donc déjà la base qu'on avait c'était le dofus ocre Le turquoise Donc moi j'ai un plus 15 sur la bêta Mais souvent il y en avait certains Ils avaient un 20 pour ceux qui avaient de la chance D'autres avaient un 11, un 12 Ça se droppait en fait Ça ne s'achetait pas Parce qu'en fait c'était tellement rare Ça n'avait pas de valeur Ou sinon on devait dépenser des sommes folles Qui prenaient un temps fou à être récoltées Ensuite on avait le dofus pourpre Le dofus pourpre qui donne de la puissance Là pareil aussi c'était un jet qu'on avait droppé On pouvait pas du moins on pouvait pas acheter On pouvait les acheter Mais c'était encore là aussi une somme folle à dépenser Ensuite on avait le dofus kawot Qui a été d'ailleurs mis à journée C'est un nouveau mot français Le mis à journée Avec la soixante de sagesse Et on avait le dofus emerald Pour les plus riches Ils avaient tout simplement Et bien le dofus bulbis Mais sinon ou le dofus cayptus Ou le dofavoie Après c'était un choix Mais ça c'était vraiment la base Des dofus Des PGM qu'ils avaient avant Ensuite dans ce stuff On avait la fameuse panoplie moule La fameuse panoplie du crâle amour géant Donc ça c'était vraiment la panoplie Qui donnait le PA Pour Et bien tout simplement Pour Comme les items par exemple De la brousse La brousse La danator de nos jours Et bien c'était tout simplement La panoplie de cheaté Vu qu'elle donnait le bonus de PA Sur seulement 3 items En plus il faut savoir Que c'est pas une panoplie Si dégueulasse que ça De nos jours Par exemple le krala mention Qui est encore super utilisé Dans certains modes On a encore le kralano Qui est utilisé dans pratiquement Tous les modes feu Et on a l'anneau l'amour Qui là par contre Est déjà un peu plus délaissé Au niveau du PVP Au niveau du PVM Il est déjà un peu moins délaissé Vu qu'il est sympathique Quand on veut mettre un chapmanique Mais depuis la match Des corps à corps Malheureusement On met plus le chapmanique On met des baguettes Donc du coup on avait le krala mention Krala mention Qui souvent On faisait un exo PM dessus Donc il faut savoir déjà Qu'en 1.29 Avant c'était pas la force de frappe Qui comptait C'était le nombre d'exo PM Et le nombre d'exo PA Parce que déjà avant On pouvait faire un exo PA ou PM Sur chacun des items Qu'on avait Donc ça veut dire Sur la mulette Sur l'anneau Sur les deux anneaux Sur la coiffe Sur le corps à corps Sur la ceinture Sur les bottes Sur le voile d'encre On avait des exo PA PM Voir des exo PO On avait pas toutes les restrictions D'aujourd'hui Donc les restrictions C'est le 12-6-6 On avait pas de restrictions A ce niveau là On avait pas non plus De restrictions d'exo Maintenant on a le droit A un exo PA Un exo PM Et un exo PO Avant il y avait pas Toutes ces restrictions là Donc ça veut dire On avait un exo Sur le krala mention Donc ça a toujours été Plus ou moins le PM Parce que de toute façon Le PA est déjà sur la mulette Mais ça a toujours été Plus ou moins sur cet item Qu'on a mis l'exo PM Sur notre personnage Donc une amulette Qui est plutôt sympa Vu qu'elle donne 350 vitalités 40 de sagesse 30 de puissance 5 coups critiques 1 PA 2 PO 2 invocations 15 dommages Et après on a du soin Et de la prospection Mais on avait pas non plus De résistance sur cette amulette Donc déjà pour l'époque C'est quand même assez abusé Faut s'en rendre compte Ça nous donne 1 PM 1 PA 2 PO 2 invocations En une seule amulette Après elle nous donne Pas mal de puissance Elle nous donne 30 de puissance Et pas mal de vitalité Donc pour l'époque C'était vraiment The amulette Ensuite on avait Le Kralano Le Kralano Qui nous donnait Une ligne de résistance En neutre Fixe Et la ligne de résistance Non La ligne de résistance Fixe en neutre Et la ligne de résistance En pourcent neutre Ensuite on avait Le PO Qui était assez intéressant Les 3 coups critiques Les 6 dommages Parce que ici J'ai un jet A5 dommages De la sagesse 200 vitalités Pour l'époque Un item à 200 vitalités C'était plutôt bon Et maintenant C'est vrai que les anneaux Bon les anneaux Ont jamais eu trop de vitalité Mais c'est vrai que maintenant On retrouve des anneaux Qui ont beaucoup plus de vitalité Que ça Et des anneaux Qui sont un peu plus intéressants Que cet anneau là Ensuite on avait L'anneau l'amour L'anneau l'amour Qui est en fait Tout le contraire Du kral anneau Vu que lui Il va donner de la chance Et de la force Il va donner plus de vitalité Presque 100 de vitalité Pratiquement en plus Il va donner de la sagesse De la puissance Donc 15 de puissance 10 dommages Il va donner beaucoup d'initiatives Vu qu'il donne 600 d'initiatives Et 2 lignes de résistance fixe Feu et eau Le bonus De cette panoplie Tout simplement C'est 1 PA Et 20 sagesse Donc le bonus de panoplie Il est pas non plus extraordinaire C'était vraiment le PA Qui était super important Pourquoi on mettait en fait Tous ces items Pour avoir tout simplement Le bonus PA Ensuite A ça On avait 2 choix de mode Soit on mettait Un solo monk Avec un Oogarto Soit on mettait Le chapignon Le chapignon Qui était quand même Assez abusé Vu qu'il donne quand même 300 de vitalité Il donne 15 de puissance Un peu de sagesse Il donne 5 coups critiques 10 dommages 2 initiatives Et 2 lignes de résistance En feu et en air Et on a On met donc Le rhizome du tinrill Qui tape plutôt bien Et qui a lui aussi 3 lignes de résistance Donc neutre Terre feu Par contre ça ne donne Que 5% Dans ces résistances Ça donnait pas mal De sagesse Pas mal d'intelligence Ou sinon Comme je disais On avait le mode Avec l'Oogarto Et la solo monk Si j'en trouve Bon elle est pas forcément Potable celle que j'ai Mais la solo monk Tout simplement Pour être 1 sur 2 Avec la solo monk Là on est par exemple 1 sur 4 Mais je peux me mettre Trèfle et je serais Donc 1 sur 2 Avec l'Oogarto On le mettait neutre Bien sûr On le mettait pas Au feu Tout simplement Parce que les gens Laissaient Leur résistance Pas forcément neutre Ils les mettaient en feu En air Donc on le laissait neutre Ça permettait De pouvoir taper Assez fort au corps à corps Et pareil Là Pas de limitation De coup de corps à corps Donc ça veut dire Une personne qui arrivait A être en 16 PA Pendant son tour Imaginez en 16 PA Et bien tout simplement Il lâchait 4 coups De Oogarto Là maintenant C'est plus qu'un seul coup De Oogarto Donc c'est sûr Que c'est beaucoup moins intéressant Ensuite Donc on va remettre La chapignon Et ah oui J'ai oublié de vous montrer Les stats de l'Oogarto L'Oogarto qui donne 400 vitalités Qui donne 25 de puissance Et 10 dommages Donc pas vraiment Beaucoup de caractéristiques Mais qui sont pas mal Franchement 400 vitalités Je vous invite à chercher Un item qui donne 400 vitalités Il n'y en a pas non plus Énorme sur le jeu On va remettre Voilà Le chapignon Et le rhizome du tinreel Parce que c'est vraiment Quand même le mode Que je préfère Chapignon plus rhizome du tinreel Ensuite On avait Le fameux voile d'encre Le voile d'encre Qui n'a jamais été démodé Depuis sa création Le voile d'encre C'est the cap du jeu C'est Tout le monde la met C'est une cap cheaté Voilà J'ai juste envie de dire ça A l'époque Les gens Ils la faisaient Exo PA ou Exo PM D'ailleurs un exo PA Sur le voile d'encre Ça coûte toujours extrêmement cher Ça coûte 120 millions de kamas Sur certains serveurs Et tout simplement Parce que cette voile Elle donne 350 vitalités Elle donne 70 en force Et 70 en intelligence De la sagesse 3 coups critiques 1 PO 10 dommages Mais surtout Ce qui était super intéressant C'était les 3 lignes de résistance 10% en feu 10% en eau Et 10% en air Donc ça je pense que Tout le monde la connait C'est la cap Ensuite on mettait La ceinture Rasboulaire Donc Elle donnait 300 de vitalité La mienne est un peu En jeu dégueulasse Je m'en excuse J'ai acheté ce qu'il y avait A l'HDV Elle donnait 15 de puissance De la sagesse 6 coups critiques 1 PO 6 dommages 7 dommages Ici elle est 6 dommages Et 2 lignes de résistance 10% en terre Et 10% en eau Il faut savoir que Déjà à l'époque aussi On jouait beaucoup Sur les dommages Sur les 10 dommages De chaque item Et aussi sur la puissance Parce que c'est vrai Que les items Ils étaient souvent Mono-éléments Là on voit Que ça nous donne Un peu en air Un peu en feu Un peu en eau Donc c'est vrai Qu'on jouait beaucoup Sur la puissance Ensuite On avait les sandales Circulaires du Kimbo Qui donnaient 300 vitalité De la sagesse 3 coups critiques Le PM Les 10 dommages Et bien sûr Les 2 lignes de résistance Terre et eau 10% Donc là vous voyez Que ce stuff Aujourd'hui Il serait quand même Assez intéressant Ça nous offre Un mode multi-éléments Je vais vous montrer Les caractéristiques Il nous offre Un mode multi-éléments Qui est plutôt cool Je vais vous montrer Les caractéristiques Ah oui J'ai oublié de dire Pour le familier J'ai mis un Chacha Angora Tout simplement Pour avoir la puissance Mais ça dépend vraiment De Tout simplement De votre mode de jeu Vous auriez pu mettre Une DDR mure Vous auriez pu mettre Une Emreau de rousse Vous auriez pu mettre Un Pekki Un Chrome A l'époque Tous ces familliers Existaient déjà Donc on pouvait faire Comme on voulait Donc au niveau Des caractéristiques On monte quand même A 4578 points de vie Je suis en full vitalité J'ai pas De Pekki Ou d'Emreau de rousse Donc c'est quand même Assez abusé C'est vrai que Voilà Il y a quand même Mieux Aujourd'hui Par exemple La Strigide Peut donner 5000 de vitalité Sans être par exemple A sa créant Mais pour l'époque C'était quand même Assez intéressant Ensuite Au niveau Des caractéristiques brutes On atteint quand même Du 500 de sagesse Il ne faut pas oublier Qu'à l'époque On était parchoté 101 Quand on était de PGM Même si ça coûtait Super cher Horriblement cher Même Je pense que ça coûte Quand même Moins cher que maintenant Mais à l'époque C'était beaucoup plus difficile De se faire des Kama Donc on a à peu près Du 200 250 Dans chaque Dans chaque élément Donc déjà C'est déjà pas mal Ici On est en 11.5 Du moins On arrive à être en 11.5 Sans exo Super cheater J'ai un ocre On aurait pu être En 11.6 Par exemple Si on avait un Bulbis Ou un familier Ou du moins Une monture Qui nous donne Un PM Au niveau de l'initiative On atteignait facilement Quand même Les 2000 Moi mes G Sont pas forcément Super bons En initiative Donc on avait 2000 d'initiative 5 de portée J'ai pas d'exo De portée J'aurais pu en faire un Donc du coup C'était quand même Assez facile D'être en 6 PO Au niveau de l'invocation J'ai 4 invocations Au niveau de la puissance J'ai quand même 166 de puissance Ce qui est quand même Intéressant Pour des items Qui me donnent Par exemple Que 15 de puissance Et 65 dommages Donc ça tape Ça commence à devenir Quand même assez intéressant Au niveau de la frappe La force de frappe Et vous allez voir Que tout simplement Sur le put in ball Même si les sorts Ont été montés Ont été EP Du moins Vous allez quand même Avoir une idée De comment ça frappe Les sorts A cette époque Vous réduisez un peu De peut-être 100 dégâts Dans chaque élément Donc voilà Au niveau des résistances En pourcent C'est là que c'est Quand même assez intéressant Ici par exemple J'ai 15 de résistance En neutre 25 de résistance En terre 25 de résistance En feu 30% de résistance En eau Et 20% De résistance En air Je voulais juste Imaginer Si vous mettez Une des dés Armure Ça veut dire Que j'aurai 20 en neutre 30 en terre 30 en feu 35 en eau Et 25 en air Donc je sais pas Mais à part la air mine Sur un Osamoda Je vois pas Qu'est-ce qui est mieux Que ça Honnêtement Pour un stuff Full résistance Le plus complet possible Cette panoplie C'est le best Après Vous aurez toujours A me dire Ouais Y'a mieux aujourd'hui Sûrement Mais pour l'époque De toute façon Y'avait pas autre chose Et c'était quand même Abusé pour le PVP Après faut pas oublier Tout le monde avait Le même stuff Pratiquement Tout le monde avait Pratiquement le même stuff Donc c'était quand même Assez compliqué de se battre Là c'était vraiment Le premier qui faisait l'erreur Qui se faisait Qui se faisait dégommer Maintenant y'a tellement Un grand choix de stuff Qu'il suffit que L'autre soit En Je sais pas En 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 strigide cheaté Et que l'autre soit par exemple En En nocturable Mouais choix stuff Bon voilà Je dis au pif Tout simplement Le mec à la strigide Va défoncer le nocturable Rien qu'en rechant Voilà Maintenant Un combat PVP Ça va durer Maximum Peut-être Un quart d'heure 10 minutes Une dizaine de tours Une vingtaine de tours Alors qu'à l'époque On pouvait quand même Voir des combats Qui duraient super longtemps Mais quand je dis super longtemps Ça m'est déjà arrivé De voir des combats Qui durent une heure D'ailleurs Pour voir un peu Les PVP de l'époque Je vous invite à Aller voir sur la chaîne De Vidéofus Je pense que tout le monde Le connait dans mes abonnés Mais il fait quand même Une série qui est plutôt sympathique C'était Et à l'époque Il avait filmé des combats De PVP 1.29 Donc du coup Je vous invite A aller voir ça Pour ceux qui ont envie D'un peu voir des PGM De l'époque Faire du PVP Pour voir un peu Ils avaient tous Pratiquement le même stuff Donc là Sur la bêta J'ai vraiment monté Mal mes sorts Il faudrait que je les restate J'ai un peu la flemme Mais je vais vous montrer La base des sorts Comment ça pouvait taper Si j'arrive à choper un putsch Voilà Il y a un putsch 100 C'est parfait On va le choper Et tout simplement Je vais vous montrer Un peu Toute une panoplie De sorts On était multi-éléments On pouvait taper Dans les 4 éléments L'Eka a toujours eu cette chance De pouvoir taper Dans 3 éléments Maintenant dans 4 éléments En étant un perso Tout à fait viable Dans tous les éléments Donc c'est pour ça Qu'un Ekaflip Il faut le jouer Multi-éléments Donc déjà Grande différence Par rapport à l'époque De la 1.29 On avait par exemple Singal qui était en terre On avait Destin d'Esprit Félin Du moins On tapait avec Mais c'était plus C'est pas la même chose Exactement Il y a eu beaucoup De modifications Mais voilà C'est juste pour vous montrer A l'heure actuelle Comment on tape Et à l'époque Vous réduisez un peu Les dommages Parce que les sorts Ont été up Donc du coup Vous voyez combien A l'époque on tapait Mais ça va déjà Vous donner une idée Comment c'était super cheat Donc on va se booster Tout simplement On va faire un boost Très simple Avec Roux de la fortune Trèfle Sur les cas Ça a toujours existé Et on va taper Par exemple Au bluff Au bluff Ça vous donne une idée Du 404 Du 385 Avec un petit sort Comme bluff On a quand même Une PO assez intéressante Donc du coup A l'époque On tapait quand même Du 300 Je pense On dépassait facilement Les 300 En coup critique Avec des gros G Sur bluff Donc ce qui était Quand même Plutôt cool Et en plus Bluff avant A l'époque Ça n'avait pas De restriction Au niveau des lancers Par tour Donc ça veut dire Une personne qui se retrouvait En 16 PA Ça faisait Bluff Bluff Et puis voilà Là je vais vous montrer Un peu peut-être Esprit Félin Esprit Félin Qui tape du 476 Donc par exemple Pour une personne Qui arrivait à être En 12 PA Ça faisait Bluff Bluff Esprit Ou des choses comme ça Ça pouvait toujours Être sympathique Je vais vous montrer Top Kedge De loin A 6 PO Quand même Top Kedge Qui tapait du 300 291 Bon après Faut pas oublier Qu'on avait tous A peu près Les mêmes panoplies Donc c'est vrai Qu'on avait une réduction Quand même Assez forte Au niveau Des sorts feu 25% de feu Donc c'est vrai Qu'au top Kedge Là je tape déjà Du 300 avec le up Au top Kedge On tapait peut-être Du 200 Voire du 180 De loin C'est pour ça Que les combats Étaient plutôt long Là vous voyez On fait du 239 En même temps On n'est plus boosté Avec Top Kedge Donc on va se booster Et on va regarder Un peu ce que ça donne Voilà ça fait du 314 Donc à l'époque Sur les résistances Et tout ça Ça tapait du 200 C'était plutôt sympathique On pouvait taper de loin Avec les Kflips Donc du coup Maintenant je sais Que vous attendez tous ça Je sais que vous attendez Et bien tout simplement Tous le récoup magique Donc je vais Vous lancer Deux petits récoups Et on va voir Tout simplement Ce que ça donne En plus on a deux récoups Qui tombent Assez différemment Les uns des autres On a tour 1 Et un tour 2 Donc je vous invite A regarder Voilà Du 734 Avec récoups Avec un stuff 1.29 Récoups Qui à l'époque Soit on faisait pas de coup critique Récoups ne faisait pas de dégâts Soit on faisait un coup critique Soit récoups faisait tout de suite des dégâts Récoups a été super modifié Tout simplement Parce que récoups Ça faisait du moins 1000 A l'époque Sans vous mentir Récoups était super cheaté Quand on arrivait à sortir Un cc à récoups On faisait du moins 1000 Aujourd'hui On est obligé d'attendre Certains tours Si on fait pas de cc On tape pas forcément super fort Mais on va tout le temps taper Donc c'est vrai que Le hop du sort A peut-être été un peu assisté Sur l'écaflip Mais si on arrive à cumuler Certains lancers de récoups Ici par exemple J'ai réussi à en cumuler 2 Bah ça va plutôt être sympathique On arrive à faire du 1447 Sur un récoups Ce qui est quand même Plutôt cool Après on avait aussi L'élémentaire L'élémentaire qui est Bah qui a été Pas mal modifié Sur l'écaflip On avait griffe joueuse Avec une PO modifiable On avait griffe de single Qui est maintenant passé R Donc les dégâts N'ont pas trop été changés Mais je vais quand même Vous montrer Voilà ça tapait quand même Du 400 Du 300 au corps à corps Pour 4 PA malheureusement Mais quand une personne Avait peut-être boosté Ses caractéristiques En Eau R Voilà on pouvait pas trop Taper au bluff Et bien tout simplement T'avais toujours single Pour pouvoir taper assez fort Dans l'élémentaire Donc voilà C'était plutôt cool Maintenant je vais peut-être Vous montrer les dégâts Du corps à corps A la racine Du tin reel Et après j'en profiterai J'en profiterai peut-être Pour vous faire un petit coup Au putsch Avec le Ugarto Sur un petit putsch Donc là tout simplement Je vais attendre De pouvoir me rebooster Donc le corps à corps Qui est plutôt sympathique Quand on arrivait au corps à corps On pouvait faire des choses Plutôt cool Donc bien sûr On spammait soit le corps à corps En plus roulette de PA Génial Soit on spammait Le corps à corps Comme une grosse brute Avec Vu qu'on avait pas La restriction de corps à corps Soit on faisait par exemple Des coups de corps à corps Et des bluffs Je sais pas Qu'est-ce qui était Le plus intéressant On va voir là Un coup de racine Du tin reel En CC A 768 Bon ça tape En neutre Et en terre Et en feu Donc ce qui est quand même Plutôt intéressant En plus on a un regen De 93 Ici en CC Donc on tape en CC Du 768 Mais par exemple Avant on pouvait spammer Avec racine du tin reel Autant de fois qu'on le voulait On fait du 726 Et maintenant par exemple Aujourd'hui On continue avec par exemple Des bluffs à moins 451 Et des bluffs A moins 398 Donc là En tout cas Ce qui fait de nos jours Un tour à A moins Moins 1100 Moins 1400 Moins 1500 Il fallait quand même Éviter le corps à corps Malgré qu'on ait Quand même De super bonnes résistances Avec ce stuff-ci Donc du coup Moi je vais essayer Un petit putsch Avec Avec mon petit Oogarto Mon petit mod Oogarto Solo monk Juste pour vous montrer Parce qu'à l'époque Voilà on avait ça Tout simplement Pour être 1 sur 2 Au solo monk Donc je vais prendre Juste le putsch 50 Parce que Je vais pas trop Taper dessus Je vais taper peut-être 2 ou 3 fois Je vais juste taper Une fois dessus Pour vous montrer Parce que peut-être Je me rappelle Plus trop bien Du rox De l'Oogarto Personnellement J'ai testé Le stuff Là en 1.29 Juste avant De faire la vidéo Parce que Voilà pour savoir Un peu ce que je disais Mais j'ai pas vraiment Testé avec l'Oogarto Pourtant Je l'ai acheté Avec la solo monk Voilà On va voir ce que ça tape A l'époque Comme je l'ai expliqué A l'époque On prenait l'Oogarto Parce que tout simplement Les gens Ne mettaient pas forcément Leur résistance En neutre Je préférais mettre Par exemple Un chrome Dans une résistance fixe Ou par exemple Mettre une des dernières mures Qui faisait du 5-5-5-5 partout Donc voilà On va taper un coup d'Oogarto Sans CC Ça fait du 512 Donc vraiment Un petit coup d'Oogarto Là On va essayer De lâcher un CC Ça serait plutôt cool Voilà Un CC là Surtout un CC Qui fait plutôt mal Un CC à 800 Et sans CC On fait du 512 Donc je pense Que vous comprenez Pourquoi Le Oogarto A été pris Parce qu'il y avait Quand même aussi Un super régène Là On a tapé en eau Du 235 En CC On se faisait du régène Voilà Du plus 117 Bien sûr Vous allez me dire Voilà On tape encore Sur la résistance Mais A l'époque C'était à l'époque Et c'était Super cheaté En tout cas Moi j'espère que cette Vidéo vous aura plu Que Vous Bah dites moi Dans les commentaires Si vous avez envie Que je continue A faire cette mini-série Cette mini-série Qui va vraiment durer Que 3 4 épisodes Maximum Parce que Il n'y avait pas non plus 10 000 stuff A l'époque Alors Donc voilà Allez Moi je vous dis A la prochaine Allez bye tout le monde Tchuss